La lutte contre la pauvreté Nous sommes aujourd'hui avec son Excellence, Madame l'Ambassadeur de Danemark. Bonjour Votre Excellence. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter brièvement à nos internautes, s'il vous plaît ? Oui, avec plaisir. Bon, je m'appelle Marianne Kress, je suis ambassadeur du Danemark ici depuis quelques années. Que fait le Danemark dans la lutte contre la réduction de la pauvreté, la consolidation de la paix et de la démocratie au Mali ? Bon, le Danemark a un engagement de longue haleine ici avec le Mali. L'ambassade a été ouverte en 2006, mais déjà avant on avait un appui par exemple dans le secteur de l'hydraulique et de l'eau. Traditionnellement, on était très engagé dans la lutte contre la pauvreté avec des projets et des programmes de développement. Maintenant, avec le développement de la crise ici au Mali, on a un engagement qui comprend le développement, les aides humanitaires, mais aussi une aide pour renforcer la sécurité ici au Mali. Alors, on a ce qu'on appelle une approche intégrée avec tout l'appui qu'on fait ici. Sur la lutte contre la pauvreté, on a engagé dans la décentralisation, on a un appui direct avec les ministères, on a appui de l'indicité pour faire des investissements dans les collectivités. On a aussi un appui focalisé à SICASO. Au-delà, on travaille dans le secteur privé, où on a aussi, on travaille sur l'environnement pour l'entrepreneuriat, pour que ça soit plus facile pour les entrepreneurs de s'engager ici au Mali. Alors là aussi, on a un appui direct aux jeunes entrepreneurs pour les appuyer, les encourager. Et on a aussi un grand travail où on appuie le FIDA pour renforcer les liens entre les producteurs agricoles et les SME. Et finalement, on travaille dans la coexistence pacifique, on appelle, où on a un appui au Trust Fund de Ménusme, où on fait des investissements dans le non pour le lutte contre la pauvreté et pour la stabilisation. Je voulais aussi, parce que je voulais mentionner un appui qu'on a à la société civile, qui s'appelle, c'est un fonds pour appuyer la société civile, qui s'appelle FAMOC. Et ça, c'est vraiment la jeune société civile. Alors, il y a des appuis à des tout petits organisations qui sont en train de s'établir, mais en même temps, on a aussi un appui aux organisations qui sont un peu plus développées. Et là, c'est vraiment pour encourager la participation de la jeunesse dans le développement du Mali et pour renforcer la démocratie. Oui, et bon, au-delà de cela, comme je dis, on a une approche intégrée ici au Mali. On a un appui maintenant à Ménusme, les forces, les soldats bleus, j'ai envie de dire, on a un avion de transport avec 70 soldats qui permet le Ménusme à transporter les soldats, les équipements, les gens, etc., entre les différentes zones. Oui, c'est bon à savoir, ça. Non, je ne le savais pas. Et au-delà, on a aussi, tout récemment, en décembre, à la demande du gouvernement du Mali, on a décidé aussi d'aider contre la lutte contre le terrorisme, à travers un appui à la France-Bakhan, où on a deux hélicos de transport qui rentrent dans la France-Bakhan pour appuyer la lutte contre le terrorisme. Bon, avec la crise aussi, il y a une crise sécuritaire, mais il y a aussi une crise humanitaire qui se développe et qui nous engage beaucoup. Et on est très préoccupés par cela, c'est-à-dire que le Danemark, chaque année, donne un appui important à la lutte, bon, un appui humanitaire. Et l'année passée, on a beaucoup augmenté cet appui-là pour faire face à la situation. Au vu de tout ce que vous venez de dire, est-ce que vous êtes satisfaites, sinon le Danemark est satisfait, des résultats obtenus ? Les résultats, c'est bien sûr qu'on a fait des investissements, c'est les contribuables danois qui payent pour toutes ces activités. Alors pour nous, on est bien sûr redevables vis-à-vis de la population danoise. Alors pour suivre les résultats et voir les résultats, c'est extrêmement important. Alors nous, on fait beaucoup de travail de suivi, bien sûr avec les partenaires maliens. Et je pense que globalement, on est très satisfait avec les résultats. On est aussi là pour, si jamais on n'a pas de résultats, il faut essayer de modifier la manière dont on travaille. Quand on est dans une situation comme ici au Mali, avec le manque de stabilité, mais aussi avec l'État malien qui est sous énormément de pression, qui n'a pas toujours toutes les capacités, il faut aussi que nous, on est prêts à modifier la manière dont on travaille, de travailler un peu plus sur le renforcement des capacités si c'est nécessaire. Alors nous, on fait tout pour voir les résultats, les poursuivre et modifier si on n'a pas les bons résultats ou les résultats qu'on attend. Alors globalement, je suis contente, mais c'est quand même, ça reste un défi. Et je pense que surtout quand on travaille dans le centre et le nord, il faut aussi que nous, comme bailleur de fonds, on est prêts à prendre un certain risque. C'est clair, faire un barrage à Mopti, c'est différent de faire un barrage à Sikasso, où on a beaucoup plus de facilités pour venir voir, pour suivre, amener des experts. A Mopti, c'est un peu plus un grand défi, mais il ne faut pas nous décourager. Il faut y aller, il faut appuyer la population, il faut assurer qu'on ne quitte pas le nord, on ne quitte pas le centre, mais il faut peut-être être prêts pour rendre un peu plus de risques, on ne peut pas toujours avoir le même résultat et la durabilité peut être en danger parce qu'il y a un manque de sécurité. Très bien dit, merci. Nous sommes à la fin de notre interview. Son Excellence Madame l'Ambassadeur, nous vous remercions d'avoir accepté cette interview. Nous remercions le Danemark pour son appui au Mali. Chers internautes, merci de nous avoir suivis et rendez-vous sur Link Web TV pour le prochain numéro. Merci Madame. Merci. Merci.